Et ça récorde, ça récorde. Nous sommes de retour, messieurs. Nous sommes de retour, messieurs. Je crois que j'ai mangé la moitié de ma phrase. C'est l'habitude, les gars. Je n'ai plus l'habitude. Il faut se remettre dedans. Il y a eu le Messi gratos aujourd'hui, les gars. Ça tombe bien. Je suis passé en 4-4-2 ces derniers jours avec un SA. Et du coup, il y a eu cette carte SA. Ça tombe bien. On va le tester. On a monté ses stats de... On ne l'a pas, max. Il me reste quelques niveaux encore pour le monter. Il a frappe de loin. Il a les passes. Il a les pénalty, double contact. Qui est fait longue distance. Tire plongeant. Il a tout ce qu'il faut. Il tire les coups francs. Ça tombe bien. On n'avait pas de tireur de coups francs. Et on lui a monté tout ce qui est tenue de balle, dribble. Et les passes. Pour l'instant, il me reste quelques niveaux encore à monter. Je vais voir où je mets... Dans quel stade je lui mets. Mais déjà, on va tester. On verra bien. On part, on part. On part sur notre... Le bon vieux 4-4-2. On va voir ce que ça donne. Comment il joue ? Il joue en 4-3-3. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi. J'ai été perturbé par son équipe-là. Ah ! J'allais l'insulter. Mais on n'insulte pas. Ce n'est pas bien. Il a DJ Drogba. Je ne sais même pas qui j'ai eu sur mes deux tirages. Je crois que j'ai eu Xabi Alonso. Et le deuxième, le deuxième, c'était... Je ne sais plus. Ah, c'est la reprise, les gars. Laissez-moi le temps. C'est la reprise. J'ai la tête dans les chevous, là. Laissez-moi le temps. On est bon. Let's go. Allez. On retourne. C'est le premier match depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis 2, 3, 3, 4 semaines, 5 semaines. Je ne sais pas. C'est le premier match que je vous pose depuis très, très longtemps. On va voir ce que ça donne. Je suis resté sur les ailes. On est passé en 4-4-2. On a un peu laissé le 4-2-3-1 que je vous ai présenté. On a quand même mis ESA pour avoir une solution au milieu de terrain qui redescend quand même. Qui remplace le meneur de jeu. Je tournais avec Foden et Bernardo Silva. Bernardo Silva, il était très bon ESA. Du coup, là, il y a Messi. On va test. Par contre, il n'a pas beaucoup d'endurance. Foden aussi, il n'a pas beaucoup d'endurance. Du coup, je pense qu'il ne va pas faire long feu. Oh ! Je pensais que c'était passé. Il faut que je vous affiche le niveau de l'adversaire. Ils ont remis les niveaux. Moi, ça me... J'aimais bien quand il n'y avait pas les niveaux. Tu ne savais pas contre qui tu jouais. Comme ça, tu jouais. Tu faisais juste ton match et basta. Moi, je sais que j'ai tendance quand je vois un niveau... Quand ce n'est pas un div 1, bien classé, j'ai un peu tendance à me dire bon, tranquille, c'est un div 5, ça va passer. Au final, je fais un match dégueulasse. Et au final, c'est ces matchs-là que je galère à gagner. Du coup, il faut que je vous affiche. Je pense que je vais vous mettre sur le montage. Je ne sais plus. C'est un div 3, il me semble. Et là, c'est mon... Juste avant, j'ai fait un match, mais je ne voulais pas record parce que c'était contre un div 9. Au final, il a déco... Il a déco... Au bout de quelques minutes, après une vingtaine de minutes, je crois. J'ai mis un but et il a déco. Classique. Et du coup, je vous record celui-ci parce que je ne suis pas sûr d'en refaire un autre... Merde ! J'ai fait un passement de jambes comme dans FIFA. Enfin, j'ai un peu rejoué à FIFA ces derniers temps et j'ai fait la diagonale pour faire le passement de jambes. Alors que ce n'est pas ça sur le football. Et du coup, je disais... Du coup, le div 3, je le... Oh, bien joué. Ah ! Je vous le record parce que je ne suis pas sûr d'enchaîner un autre match. Au pire, si j'enchaîne un autre match, je le posterai le lendemain. Il faut que je vous fasse une vidéo UFL. On a eu des petites news. Pas des grosses news, mais des petites news. Et mettre des petites news importantes. Du coup, il faut que je vous fasse une petite vidéo UFL d'ici la fin de journée. Je ne sais pas si je vais la poster dans la foulée. Je ne sais pas si je vais poster les deux vidéos... Merde ! Aujourd'hui, j'aurais pu la récupérer. On ne démarre pas très bien ce match. On ne démarre pas très bien. Il ne s'appuie la merde. Voilà, genre ça. En général, je commence à bien le sortir. Quand ça pue la merde... Oh ! Quand je sens que je joue mal, que j'enchaîne les conneries et que mon adversaire va me mettre un but. Genre ça, ce que je fais actuellement là. Il est où, Messie ? C'est là que tu dois décrocher. C'est là que je te veux. Je fais un peu NIMP. Ça va partir en séquence de dribble. Il a bien défendu. Il a reculé. Il est resté très, très loin. Ça, ça pue. Heureusement qu'il n'a joué pas en haut. Heureusement qu'il a joué mal parce que j'étais en difficulté là. Je fais n'importe quoi, les gars. Je vais finir par donner un but. Je fais n'importe quoi. Allez, là, il y a un bon coup à jouer. La passe. La passe. Le centre en retrait. Oh ! Joli ! On aime bien ça. Comme ça, on se met dedans. On se rassure. On a passé une séquence de dribble. On aime. Et vu qu'on faisait de la dôme, comme ça, on se rassure un peu. Ou pas. Il y a du monde. Heureusement. Oh, ça pue. J'allais dire, il a du monde à la réception sur les centres pour que je fasse gaffe. Mais si, inexistant pour l'instant. J'ai du mal à le trouver entre les lignes. Et en plus, il n'a pas beaucoup d'endurance. Je voulais qu'il contrôle dans la course, mais à l'opposé du défenseur. Mais il s'est arrêté net. Hop, ça pue. On a eu le temps de rattraper. Il a fait une passe de trop. S'il fait la passe tout de suite, je n'ai pas le temps de couvrir. Et vu qu'il a pris en relais... Oh, merde! Non, ça ne passe pas. Oh! Non, il avait déjà couvert. Oh, non, 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 non. Je suis giga nu, les gars. Ah, je suis giga nu. Euh... Mais c'est pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Putain, j'ai fait qu'un tiers. Je n'ai pas réussi à le trouver comme je voulais. On va repasser sur ce qu'on a fait ces derniers... Ces dernières semaines. Qui freine, il est en... On va mettre sur mini. On repasse sur ce qu'on a fait ces dernières semaines, ce qu'on maîtrise avec... Oh, il a changé aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on le change, nous aussi. Et je crois qu'il a même mis vers Atchélia en SA. Il nous a fait la totale. Allez, ça tombe bien. Du coup, je passe en 4-2-3-1. On va renforcer l'axe aussi. Vu qu'il se concentre dans l'axe, du coup, on va verrouiller l'axe aussi. C'est parfait. Oh ! Vous voyez, Tchouamini, le 3 pour mon direct, il m'a fait l'appel de balle, là. Vite. Ah, il a vu. Il a anticipé. T'es nul. Il faut que je me remette dedans, les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. En plus, je n'ai fait que du FIFA ces derniers temps. J'ai repris un peu FIFA 23. J'ai fait un peu de la division en ligne. Oui, la division en ligne. J'ai fait un peu de mode carrière. Du coup, il faut que je me remette dedans, là. Il ne faut pas le laisser centrer. Il y a du monde. D'habitude, je laisse les côtés pour fermer l'axe. Mais là, il ne faut pas le laisser centrer. Il a des joueurs de tête, là. Il ne faut pas le laisser centrer. Sinon, ça va faire mal. Oh, papa. Je pense qu'il y a 4-3 minutes. Partons, monsieur l'arbitre. Merci. Arnold, il fait du boulot au milieu de terrain. Je crois que c'est la carte 3 poumons. Parce qu'au fin de saison, il commençait à jouer au milieu de terrain. Dans l'animation de jeu, il jouait au milieu de terrain avec Liverpool. Arrière-droit, mais au milieu de terrain dans l'animation. Il venait aux côtés de Fabinho. Et il me semble qu'avec l'Angleterre, il a joué carrément au milieu de terrain tout court. J'ai que des joueurs en orange, là. Et du coup, ils ont sorti cette carte-là. Vers la fin de saison avec les matchs internationaux. Et il me semble qu'il est en 3 poumons au milieu de terrain. Milieu relier. J'hésite sur ce que je fais. On les met quand même. On met quand même les A.O. Il a Joker. Et on verra ce qu'on fait après. Il a mis Messi. Il a gardé les deux devant. Là, le mec qui parle anglais. Vous allez voir, Shoupo Motwing, c'est mon buteur. Ouh ! J'allais dire direct sur cette action. On allait lui faire un petit centre sur la tête. C'était but ça. Il est où, Shoupo ? Il est au deuxième poteau, Shoupo ? Remis, Shoupo. Oh ! Dommage ! Magnifique, Shoupo ! Déjà, Shoupo, je le faisais beaucoup jouer quand j'ai eu la carte parce qu'il a l'heure. Du coup, j'ai pas mal essayé. Et après, quand je suis passé sur les ailes, vu qu'il a... Supériorité aérienne, il est bon de la tête. Il a l'heure, il fait des appels. Regardez-le là. Oh ! Là, tu t'es enflammé par contre. T'as rien à faire là. Là, il s'est un peu enflammé, le Shoupo. Du coup, j'ai beaucoup joué avec lui. Et après... Oh ! Oh ! On l'a vu trop tard ? On a vu l'appel. Mais après, on a enchaîné beaucoup trop tard. Et c'est là que je vous dis, quand j'ai des trois poumons, techniquement, des fois, c'est un peu compliqué à enchaîner. Il y a pas mal de bénéfices avec les appels, avec tous les ballons que tu peux récupérer au milieu. Mais tu vois, sur ce genre d'action, techniquement, c'est un peu compliqué des fois. Et du coup, je parlais de qui ? De Shoupo ? Non, je peux centrer. Il y a Shoupo. Et après, vu qu'on pouvait... On a eu les trucs des statistiques gratos. Du coup, j'ai pu refaire les stats de Jonathan David et de... Oh ! De Jonathan David et de Gabriel Ressus. Du coup, je les ai mis, eux, titulaires, et Shoupo en Joker, vu qu'il a Joker. Ça tombait bien. Les changements ont fait du bien, les gars. On a repris l'ascendant. Les changements ont fait du bien. Il faut juste que je fasse gaffe, parce que vu que je suis en marquage individuel sur ces deux attaquants, ça fait que ma défense joue super haut. Il reste collé, et du coup, ça joue super haut. On fait qu'il freine, ou... Ou juste que je fasse gaffe à ça, et normalement, on est 31. Sergio Bousquet, les gars. On a eu la carte gratos aussi, les gars. Sergio Bousquet, c'est abusé. Franchement, c'est une dinguerie. Je lui ai juste monté ses stats en... Vu qu'il a plaque tournante, j'ai juste monté ses stats full def. Je crois que je lui ai un peu monté... J'ai peut-être un peu monté la tenue de balle, ou il l'avait déjà comme ça. Peut-être un peu la tenue de balle, mais je crois que j'ai... Voilà, conscience def, je l'ai mis à 4.19. Je pense qu'il avait déjà la tenue de balle comme ça, et je lui ai juste monté... la conscience def, et c'est une bouche qu'il y a. J'ai même pas besoin de le contrôler. Il est tout le temps bien placé. Il récupère tout au milieu. C'est indécent. On l'a vu. Petite faute, non ? J'avais pris un petit drift. Je pensais qu'il allait me donner la faute. Il prend que son gardien pour défendre le mec. Je ne sais pas à quoi il joue, là. Ouh, dommage. Oh ! Oh, hors-jeu peut-être ? Non ? Il m'a troublé. Il avait pris son gardien encore. C'est dur, ça. C'est très, très dur. Il n'y a qu'un zéro. On n'est pas à l'abri. Sur la deuxième mi-temps, on est sur... Oh ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Oui, mais il est en orange aussi. Tu es con. J'allais dire, sur la deuxième mi-temps, on est sur une bonne dynamique. Il suffisait de dire ça pour que mon adversaire se procure une situation. Mais ça va. Non, il ne faut pas que je joue sur l'IAO. Il est en orange. Ah ! Je l'ai senti, là. Ça, c'est sur les oeufs, les gars. Je sais que je peux balancer un ballon. Quand je suis dans la merde au milieu de terrain, je sais que je peux balancer un ballon comme ça et que... Et qu'obligatoirement, mon ailier, il sera à l'opposé. Ça, c'est sur à 300%. En possession, ça marche aussi. Et des fois, tu te dis... C'est chaud parce que le mec, des fois, il n'est pas tout le temps là. Mais sur les ailes, 300%, il est là. Voilà pourquoi... J'allais dire, voilà pourquoi j'ai mis l'IAO, même s'il est en orange. Parce que lui aussi, avec Joker, il me met pas mal de buts quand il rentre. Mais il est en orange. On n'a pas refait les marquages, les gars. Je crois qu'il a mis un autre attaquant. On n'a pas refait les marquages. Oh, il y a le feu. Il y a le feu. Kefren, il est là ou pas, Kefren ? Il n'est pas encore là, Kefren. Il n'est pas encore là, Kefren. Il n'est pas encore là, Kefren. Il y a pénalty, monsieur l'arbitre. On n'a plus de changement, nous. On n'a plus de changement. Il a mis le cyborg. Il a une belle équipe. J'aime bien son effectif. Belle équipe. Ça change. On va juste faire ça aussi. Je ne sais pas si ça l'a pris en compte pour les dernières minutes. Je voulais que Davis arrête de monter aussi pour assurer défensivement. Après, là, le match est presque fini. On n'est pas trop en difficulté, mais on ne sait jamais. En général, quand Davis commence à fatiguer et qu'on arrive à la fin du match, en général, je lui mets défensif pour qu'il arrête de monter. Et vous savez pourquoi je perds ce ballon ? Parce que Kefren Thiram, il est en orange aussi. Tout simplement. C'est pour ça que je n'ai pas pu enchaîner rapidement avec lui. Je ne sais pas s'il va laisser le ralenti. Mais le contrôle, là, est beaucoup trop long et je ne peux pas enchaîner. Il est en orange aussi. Et après, c'est à l'ombre. En plus, j'étais en train de dire qu'il y a un zéro. Je ne suis pas en difficulté, mais on ne sait jamais. En plus, je vais perdre masse points, les gars, comme ça. Cinq minutes. Oh non, de coups ! Je vais perdre 20 points, là, encore, les gars. Après, c'est le début de la saison. Ce n'est pas grave. Les choix, les choix. On a fait les mauvais choix. Ah, trop tard. On a fait les mauvais choix. On n'aurait pas dû mettre les joueurs en orange. C'est eux qui nous coûtent le match, les gars. Entre Léa O qui me rate la balle dans le but vide et Thuram qui perd cette balle. On a fait tous les mauvais choix. Ah, on a fait tous les mauvais coaching, les gars. Le coach, il va se faire virer sur ce match. Ce match-là, il est à 300% pour moi. Coaching de pas coaching. On met quand même Léa O, il a Joker. Voilà pourquoi. On fait Képhren ou... Mais le contrôle, là, est beaucoup trop long et je ne peux pas enchaîner. Il est en orange aussi. Non, on a fait un bon coaching quand on est revenu en deuxième mi-temps. On a un peu galéré à trouver Messi. Du coup, on est repassé en 4-2-3-1. On était mieux. Vous avez vu, on avait... Autant en première mi-temps, on avait eu du mal et on n'avait pas subi de grosses occasions. Mais on avait subi des situations et c'était un peu confiant au milieu de terrain. J'avais du mal. Autant en deuxième mi-temps, quand je suis repassé en 4-2-3-1, ça allait beaucoup mieux. Et ça va, on ne perd que 15 points. Ça allait beaucoup mieux. Plus de contrôle sur le match. Et on a fait deux mauvais choix, les gars. Deux mauvais choix. Et coup sur coup, on l'a payé cash. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien, messieurs. Coach de pas coaching. Qu'est-ce qui s'est venu? Sous-titrage ST' 501